... Sur la question de comment créer de l'emploi et comment créer des opportunités également de business, des business qui vont loin, qui sont dans une démarche aussi pratique et qui inclut à la fois les entreprises, qui inclut les institutions, qui inclut les organes de la société civile. Et donc la question qui leur a été posée à tous, c'était comment favoriser ou permettre l'accès à l'emploi. Et donc SOS, Village d'Enfants, en tant qu'organisation, pour répondre à cet enjeu, a développé un programme, une action qui s'appelle YouthCan, qui est un programme qui vise à favoriser la formation, qui vise à favoriser également l'accès à l'emploi et le mentorat des jeunes en partenariat avec des entreprises. Donc YouthCan est un programme qui est installé dans 65 pays et c'est également le cas ici dans la région qui englobe le Sénégal Ouest, donc Afrique de l'Ouest, du centre et du nord. Et ce sont des milliers de jeunes qui ont bénéficié de ce programme avec notamment des partenaires clés, tels que DHL, qui est un partenaire mondial, et avec qui nous collaborons en ce sens-là. Donc, comme on le disait, ce partenariat, il vise à leur permettre d'apprendre le travail, la notion d'avoir un accès à un environnement professionnel, mais également de pouvoir être renforcés à travers des formations qui vont leur permettre de surmonter aussi toutes les difficultés d'accès à un emploi, qui vont permettre aussi de s'interroger et d'apprendre comment justement surmonter les challenges qui sont liés à l'intégration d'un emploi dans le monde professionnel. Il a évoqué aussi le fait que, globalement, la notion de travail est souvent liée aussi, pour les jeunes en tout cas, à la question du salaire et ce genre de choses. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les soft skills, donc qui sont vraiment ces compétences qui relèvent du savoir-être et qui, à travers ce partenariat-là aussi, le contact avec des professionnels permet véritablement cette prise de conscience pour les jeunes. Et au-delà aussi de parler uniquement de notion d'emploi, il y a aussi la question de l'entreprenariat qui est important. Donc cette notion aussi, cette conférence aussi a permis de rassembler les parties prenantes sur le fait qu'il faut aussi qu'on soit pertinent et qu'on accompagne aussi dans ce sens-là autour des enjeux de l'entrepreneuriat. Donc, pour nous, en tant qu'organisation, SOS Village d'Enfants, la question de l'employabilité des jeunes est quelque chose de très important parce que nous sommes responsables. Nous avons des programmes qui permettent la prise en charge des enfants et des jeunes et donc nous avons besoin de les préparer au futur et de leur permettre aussi de devenir des acteurs et de membres de la société. Et donc nous devons les accompagner et les soutenir pour leur permettre d'avoir accès à un emploi, de prendre aussi leur position dans la société en tant qu'acteurs aussi au développement économique. Donc, il y a cette notion aussi de jeunes que nous accompagnons et d'enfants que nous accompagnons directement dans nos programmes de prise en charge. Mais il y a également les jeunes de la communauté qui font face à des situations de vulnérabilité. Et donc, on a aussi cette mission de pouvoir les accompagner car malheureusement, ils ne bénéficient pas toujours des réseaux de soutien ou des ressources nécessaires qui leur permettent ou qui favoriseraient à des enfants qui auraient des familles mieux disposées à les accompagner et à les soutenir. Donc, il y a aussi cet engagement des SOS. Il est intervenu enfin en disant qu'il y avait finalement la question de l'employabilité. C'est un partenariat, un engagement gagnant-gagnant pour toutes les parties prenantes. C'est un gagnant pour les parties prenantes, que ce soit gouvernementales, les organisations institutionnelles, parce que c'est une manière pour elles de remplir leurs responsabilités et de prendre acte de leurs responsabilités vis-à-vis de cette jeunesse. Et donc, c'est un moyen pour eux de s'investir sur cette matique-là, de pouvoir véritablement s'engager. C'est également un gagnant pour les entreprises, parce qu'en s'investissant dessus, elles se garantissent l'accès aussi à une ressource humaine qui est qualifiée et qui va permettre aussi à dynamiser et à contribuer aux résultats de l'entreprise. Et puis, beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont impliquées dans la responsabilité sociale et environnementale. Donc, c'est aussi une opportunité pour eux de contribuer à ce domaine-là. Et c'est évidemment un gagnant pour les jeunes, parce que c'est leur permettre de pouvoir accéder à des nouvelles compétences, de pouvoir, évidemment, bénéficier de revenus et de pouvoir accéder au marché de l'emploi et avoir leur premier job. Aujourd'hui, les jeunes représentent 75% de la population en Afrique, ce qui est une opportunité. C'est une opportunité et c'est une exception dans le monde. On est le seul continent à avoir ce bénéfice-là. Et donc, il y a une nécessité pour tous de véritablement saisir cette réalité comme une opportunité, une opportunité à accompagner. Et parce que les investissements qu'on met en place aujourd'hui pour la jeunesse et pour leur employabilité, c'est ce qui va permettre aussi de pérenniser et de renforcer notre développement et les économies demain. Donc, en ce sens, il a adressé un message au gouvernement en disant que c'est important que le gouvernement puisse accompagner et soutenir la question de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Il a notamment évoqué la possibilité de pouvoir développer des outils de statistiques qui nous permettraient véritablement d'avoir une vraie vue de la situation, de pouvoir également développer des politiques qui vont permettre d'accompagner et de renforcer la question de l'emploi et de l'employabilité des jeunes. Et il dit, à minima, commençons petit, et on peut commencer petit à travers des financements. Les entreprises peuvent commencer en s'investissant et en proposant des opportunités d'emploi pour les jeunes. et la société civile sert d'intermédiaire. Elle peut faciliter la mise en œuvre de tout ça, accompagner et soutenir le gouvernement et les entreprises dans cette vision commune et ultime qui est de renforcer la question de l'employabilité des jeunes. Et enfin, il a terminé sa première intervention sur la notion de la technologie en disant qu'aujourd'hui, on a beaucoup valorisé aussi les notions d'agriculture. Il faut faire de même avec les technologies qui non seulement sont des voies d'accès pour l'emploi, mais également des voies d'accès pour la création d'emplois et permettre aux jeunes véritablement d'être des entouris. d'accès à la création d'agriculture et à la création d'agriculture.